... J'ai commencé à travailler avec la photographie au cours d'un voyage en Inde. J'ai été deux fois en Inde, j'ai fait un travail autour des temples, surtout, moi je voulais faire tourner sur les mutilations rituelles. Donc j'ai fait tout ce travail photographique et ensuite c'était comment incorporer la peinture, comment jouer avec la peinture avec ses travaux. Et c'est là où j'ai commencé à associer la photographie, c'est un panneau en photo, avec un panneau peinture côte à côte. Donc à ce moment-là, il y avait les deux qui faisaient une seule œuvre. C'est-à-dire que ce n'était pas une illustration de la peinture et la peinture n'était pas une illustration de la photo. Mais c'était deux choses qui, en fait, venaient en symbiose. D'accord. Et c'est venu progressivement. Et ça, c'est venu progressivement. Donc j'ai fait tout un travail, au départ, avec des photos, disons, de voyage, entre guillemets. Et ensuite, de ces photos, entre guillemets, de voyage, à ce moment-là, je suis passé en photo de studio avec des mannequins. Donc j'ai travaillé sur le corps. Alors, au début, j'ai travaillé sur le corps. Et à ce moment-là, je faisais des traces. Le corps, il y avait des traces peintes sur le corps. Et donc qui venaient ensuite s'associer avec le panneau peinture. Donc les traces continuées passaient du corps à la peinture. Dans ce langage, bon, comment après faire évoluer le langage ? C'est un peu le problème. Comment faire que, bon, on puisse voir ça d'une autre manière. Et à ce moment-là, je suis passé vraiment dans la... de passer la peinture carrément dans la photographie. D'accord. Donc après, le premier travail que j'ai fait avec ça, ça s'appelait BTK Project. C'était donc un travail avec un modèle qui s'appelle Soutili, qui elle était la... la... la modèle du peintre Lucien Freune. Donc c'était toujours un rapport avec la peinture. En ce sens, c'était un modèle de peintre. Et de l'amener dans une histoire où il y avait un travestissement, elle était déguisée, elle était maquillée, etc. Donc c'était vraiment... Il y a toujours un rapport avec la peinture, aussi bien dans les poses que dans le maquillage, que dans l'habillement et... et dans la mise en scène de la photographie. La mise en scène est très importante. La mise en scène est très, très, très importante, parce que bon, tout est calé. C'est vraiment même bien poli. Il y a des... Il y a des... Les photos en général sont même dessinées un peu avant. La mise en scène est préparée. La mise en scène est préparée. Très, très, très... Elle n'est pas improvisée. Jamais improvisée. D'accord. C'est hyper calé. D'accord. Parce qu'en fait, la prise de vue, elle est plein cadre. Et il y a... Comme c'est une prise de vue argentique, il n'y a pas de recadrage, etc. Donc c'est la photo qui sort, c'est la prise de vue, c'est le cadre de la pareille photo. Je leur explique avant l'histoire. Oui. Ce qui va se passer, pourquoi, comment, etc. Et ensuite, elles ne savent pas exactement ce qui va se passer. D'accord. Bon. Donc après, dans le travail, déjà, il y a... Ce qui est très long, c'est toute la préparation des photos. C'est-à-dire le maquillage, l'habillement... Parce qu'en fait, moi, avant, je fais tout le... tout le shopping, entre guillemets, c'est-à-dire les vêtements que ça va choisir, etc. Donc moi, je choisis tous les accessoires, les vêtements, etc. Comme une palette, en fait. D'accord. C'est comme des pigments. Sauf que là, c'est remplacé par des accessoires, par des vêtements, par des tissus, etc. Donc là, c'est tous les accessoires qui vont me servir comme des pigments pour la peinture. D'accord. Donc ça se fait... C'est le médium qui change. Mais pour moi, le processus ne change pas énormément. Là, à partir du BTK, il n'y avait plus de peinture dedans. D'accord. À ce moment-là, la photo, elle est totalement photo. D'accord. Sauf qu'elle est pleine de références à la peinture. À la peinture, oui. Par rapport aux costumes, par rapport... Par rapport aux costumes, par rapport au maquillage, par rapport à tout ça. Donc... Mais là, il n'y a plus d'actes de peintre, de peintre à l'intérieur de l'infographie. Dans la série avec Charlotte, remplie. Là, c'était tout un jeu par rapport au manga, donc en bande dessinée, à la peinture japonaise. Et toute cette ambiance aussi, disons, artistique. Mais là, dans cette série, à ce moment-là, le fond, elle posait sur des fonds. C'était des peintures, des peintures que j'ai photographiées, qui étaient agrandies en fonds photo, et qui étaient donc derrière elle. Donc en fait, elle était dans la peinture, dans un fonds peinture. D'accord. Donc là, la peinture est carrément à l'intérieur de la photographie. J'avais besoin d'une icône pour... Parce qu'en fait, dans les mangas, c'est des filles très 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 jeunes, en général, des héroïnes. Oui, oui. Et qui sont hyper sexualisées. Donc, ces hyper jeunes, elles sont... C'est vraiment des très très jeunes filles, hyper sexualisées. Genre Lolita. Genre Lolita, mais une espèce de bombe, etc. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de prendre vraiment totalement le contre-pied de cette iconographie manga pour prendre une femme plutôt déjà mûre et pour en faire... et qui est déjà une icône, en fait. Oui, oui. Donc, de l'amener, comme ça, de changer complètement tous les codes. Les hommes politiques, qui sortent de communication politique, au moment, soit du passage du président, soit d'un événement quelconque. Et les tissus sont imprimés à chaque fois. Donc, les femmes portent ces tissus pendant la cérémonie, ou pour... Pour... De fois, les obus, je les ai portés aussi. C'est un président qui passe. Donc, c'est-à-dire de retrouver ces tissus. Ça, c'était plus difficile. Et de façon à retrouver, raconter toute l'histoire postcoloniale de l'Afrique francophone. Et donc, voilà. Donc, là, on retrouve toute cette histoire coloniale avec les différents présidents, les différents dictateurs qui se sont succédés dans cette partie de l'Afrique. Donc, euh... Donc, pour moi, c'était une série assez... C'est vraiment très, très intéressante à faire. Au niveau même... Un pacte un petit peu politique, en fait de l'idée. Je ne suis pas retourné en Afrique. Ça fait 11 ans que tu n'es pas retourné en Afrique. D'accord. Et donc, tu as des attaches, là-bas, parce que tu as passé ton enfance, là-bas. J'ai passé mon enfance. Les attaches, ben, j'en ai plus. J'ai des attaches de cœur et... Et encore la maison familiale ? Même pas ? Je ne sais pas. Alors là, sincèrement, je ne sais pas.